Pour l'histoire des relations internationales, ensuite on vous proposera un débat avec la salle et les deux intervenants, où vous pourrez poser vos questions, et j'espère que vous en aurez beaucoup. Donc, bonne conférence. Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le collectif MENA, et surtout les chevilles ouvrières de cet événement. Alors, je vais les nommer. Gianna Alami, Youssef Benzouine, Sonia Boudjama, Fiji Djiboun, Erika Olivo, Anas Bouziane et Sari Madi. Merci d'avoir organisé cet événement. Ça me fait grandement plaisir d'être ici, parmi vous, et puis de vous voir si nombreux. Alors, comme Gianna le mentionnait en introduction, je fais une thèse en droit international économique. Donc, ce soir, je vais vous présenter le résultat de mes recherches sur la construction de l'État irakien en fonction d'intérêts économiques extérieurs. Et donc, toute la construction de l'État irakien, d'après ma lecture des événements, s'est faite pour sécuriser, pour garantir des intérêts économiques, commerciaux, financiers extérieurs, et qui ont systématiquement, malheureusement, brimé le droit à l'autodétermination interne des populations qui sont constamment sous tutelle économique. Donc, elles sont sous tutelle militaire par la suite de l'occupation des Britanniques, puis des Américains sur le territoire irakien. Mais elles sont surtout sous tutelle économique et financière. Et je vais essayer de vous démontrer quels sont les mécanismes de droit international économique qui sont mis en œuvre pour assujettir ces populations à des intérêts supérieurs des investisseurs étrangers. Alors, l'idée centrale, elle est toute simple. Je compare deux épisodes fondateurs de la construction et de la reconstruction de l'État irakien. Je compare l'épisode de la première constitution irakienne qui a été rédigée, ratifiée, promulguée sous tutelle, sous mandat britannique au sortir de la Première Guerre mondiale. Et je compare cette première constitution à la dernière qui a été ratifiée en 2005 suite au référendum qui a eu lieu sous occupation militaire américaine. Donc, deux constitutions qui sont écrites sous assistance étrangère et qui sont surtout ratifiées, promulguées, mises en œuvre, entrées en vigueur sous occupation militaire. Donc, c'est pour ça que j'appelle ces processus juridiques, je les appelle le constitutionnisme d'occupation. Alors, la première constitution établit un royaume hachémite, un royaume qui est à l'image de la monarchie constitutionnelle britannique, donc sous mandat post-impérial au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est la création d'États irakiens suite au démembrement de l'Empire ottoman. Puis ensuite, on a la dernière constitution irakienne qui, elle, est établie selon un régime de République fédérale, là encore, à l'image du système constitutionnel de l'occupant, c'est-à-dire des États-Unis. Donc, là, on a un constitutionnisme d'occupation qui organise non pas la création de l'État, comme ce fut le cas sous le mandat britannique, mais vraiment d'une succession d'États suite au changement de régime de Saddam Hussein en 2003. Donc, on a une série de transferts de droits. Les juristes américains parlent de « legal transplants », des transferts de droits. Et il s'agit de lustrer le territoire, donc lustrer le régime juridique et surtout lustrer les rapports économiques sur le territoire et de purger des régimes qui sont considérés par l'occupant comme étant complètement corrompus. Et les remplacer, bien sûr, par des dispositifs juridiques modernes. Je mets, bien sûr, le terme de « moderne », entre guillemets. Donc, les Britanniques, pour résumer, imposent un droit de capitulation après la déroute des Turcs suite à la défaite des Turcs contre les forces expéditionnaires britanniques en Mésopotamie en 1918. Tandis que les États-Unis imposent ce qu'ils appellent, c'est une nouvelle doctrine juridique, ils appellent ça le « ius post bellum ». Donc, ils violent le « ius ad bellum », c'est-à-dire l'entrée en guerre. Ils violent le « ius in bellum », le droit dans la guerre, les conventions de Genève, le droit humanitaire, pour imposer un « ius post bellum », un droit après la guerre. qui justifie la plus vaste opération de reconstruction économique du territoire de toute l'histoire des États-Unis. Alors, bien sûr, ce processus d'illustration impose des réformes économiques, des réformes politiques, selon une grille de lecture qui, elle-même, est idéologique, qui est raciste, qui est orientaliste, qui est même biopolitique, et je m'expliquerai au fil de la démonstration sur ces termes. Donc, en résulte la création de ce que j'appelle une post-colonie, une post-colonie irakienne, puisque, à deux moments phares de sa vie constitutionnelle, l'État irakien a été placé sous tutelle militaire, économique et financière. Donc, les populations, bien sûr, ne disposent pas du droit à l'autodétermination interne. Il s'agit d'une construction exogène de la souveraineté irakienne, sous tutelle, une souveraineté sous surveillance, qui provoque, bien évidemment, des réactions endogènes, très violentes, mais qui sont le résultat de contradictions profondes entre, d'une part, la volonté de l'occupant et, d'autre part, la volonté de l'occuper. Alors, pour commencer, j'aimerais vous montrer deux personnages centraux à la création puis à la succession de l'État irakien, en référant aux pages liminaires du 18 brumère de Karl Marx, qui écrivait de façon célèbre que les personnages dans l'histoire tendent à se répéter deux fois, la première comme tragédie et la deuxième comme farce. Et on pourrait, si Marx existait encore aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait ajouter que Laurence d'Arabie, c'est la tragédie de l'Empire britannique, la tragédie de la création de l'État irakien, tandis que Paul Bremer, c'est-à-dire le proconsul en charge des réformes de l'Irak post-invasion américaine, tandis que le proconsul Bremer, lui, c'est vraiment la farce la farce de la transition de régime. Donc là, c'est ça, première constatation, une tragédie britannique qui est suivie par une farce américaine. Et pour revenir au cas britannique, je dirais que la tragédie britannique, c'est une tragédie d'un désir mimétique, et là, je reprends les termes que vous connaissez certainement de René Girard, la tragédie de la violence mimétique, parce que d'une part, Faisal, qui est le premier roi sous la monarchie hachémite établi par la tutelle britannique, ce roi est un roi fantoche qui ne représente pas la population irakienne, qui est, disons, coopté par Winston Churchill à la fin, lorsque Faisal est renvoyé par les Français de Syrie. Et c'est un roi fantoche qui est censé représenter la volonté générale, alors qu'il représente, avant tout, la volonté de l'occupant. Et il représente les populations orphelines qui sont éduquées par la gardienne de la civilisation, c'est-à-dire l'Empire britannique, le tuteur britannique qui impose un mandat sur l'Irak qui va durer jusqu'en 1932. Donc de 1920 à 1932, l'Irak est véritablement sous un régime international de tutelle. Et d'autre part, donc vous voyez bien que le personnage central qui est Faisal va se convertir à cette modernité britannique qui est incarnée ici par le Faisal de la Première Guerre mondiale et le Faisal, disons, éduqué par la gardienne de la civilisation, Faisal qui adopte la tenue vestimentaire des représentants de l'Empire britannique. Et d'autre part, on a un effet miroir complètement inverse de Laurence d'Arabie qui se bat aux côtés de Faisal durant la Première Guerre mondiale pour entretenir pour entretenir le souffle de l'insurrection bédouine contre l'Empire ottoman. Et T.E. Lawrence est un représentant de l'establishment anglais. Et lui, il se réinvente en Arabie et il symbolise véritablement le désir de fuite de certains représentants de l'Empire britannique, certains représentants qui sont, disons, en opposition avec l'Empire britannique dans une position de déclin financier. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a ici un miroir entre Faisal qui adopte la tenue vestimentaire des Britanniques et puis Laurence qui adopte au contraire la tenue vestimentaire de Faisal et des Bédouins auprès de qui il se bat durant la Première Guerre mondiale. Alors, je passe vite en Besogne. Je vous propose une grille de lecture diachronique de l'Irak. Qu'est-ce que c'est ? C'est comparer un même cas, c'est-à-dire l'occupation de l'Irak, se produisant dans deux contextes historiques distincts. Et la méthode diachronique me permet de constater un invariant juridico-historique. C'est le constitutionnalisme, c'est l'établissement, puis le rétablissement du droit des investisseurs étrangers durant ces deux périodes de tutelle économique. Alors, les États-Unis, en 2003, rétablissent en Irak un marché de capitaux, un marché de capitaux internationaux qui avait été imposé par les Britanniques dès la naissance de l'État irakien sous tutelle. Je rappelle que Saddam Hussein était à la tête d'un régime qui organisait les rapports productifs selon une grille socialiste. Alors, en 2003, il faut lustrer le régime et réimporter le droit des capitaux étrangers sur le territoire irakien. Alors, le rétablissement de cette tutelle économique en 2003 va provoquer, bien évidemment, des réactions hostiles à l'occupant, mais auxquelles les Britanniques étaient déjà confrontés en 1920. Et donc, la violence de l'occupation secondaire de 2003 réactive, finalement, une contre-violence originaire, une contre-violence qui était nourrie de l'imaginaire du réveil nationaliste en 1920 et qui était au fondement de la politique de résistance pacifique puis militaire, puis armée des populations insoumises. Donc, c'est le cycle infernal de violence, de violence exogène et de contre-violence endogène qui ponctue, selon ma grille de lecture, l'histoire constitutionnelle de la post-colonie irakienne. Alors, je vous ai mis ici quelques références pour essayer de comprendre cette post-colonie irakienne. Je me réfère à Marx puis à Harvey qui parlent d'accumulation par dépossession et on va le voir dans le cas des deux constitutions en quoi les constitutions, la première et la deuxième, organisent cette accumulation privative et cette dépossession collective des moyens de production et de reproduction de la population irakienne. j'utilise aussi cette idée assez intéressante de Roberto Esposito qui parle de symétrie dialectique entre les immunités privatives et les expropriations collectives et enfin, je me nourris du séquençage de la violence du droit qui a été théorisée par Walter Benjamin en 1921 qui permet de séquencer le processus constitutionnel irakien avec, donc, Benjamin offre trois moments une violence destructrice, une violence fondatrice et une violence conservatrice de droit qui, à chaque fois, sont en opposition avec des contre-violences par la population, par la base de ces violences destructrices et fondatrices de droit par l'occupant. donc, la violence fondatrice et destructrice de droit généralement, elle est le fruit des populations qui sont en lutte pour la détention du pouvoir politique. Dans le cas de la post-colonie irakienne, cette violence fondatrice et conservatrice du droit, elle est internationalisée par l'occupant qui utilise des instruments de droit international, la société des nations, le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres, etc., pour essayer de garantir le droit des investisseurs étrangers sur un territoire occupé militairement. Alors, ma thèse centrale, c'est, alors que les Britanniques établissaient une pétromonarchie militaro-fiscale, les États-Unis, eux, établissent un proto-État qui est fondé sur le mercenariat extractif. Et donc, c'est une radicalisation de la thèse britannique que nous proposent Paul Brammer et le gouvernement de George Bush. Et donc, Daesh, dans cette lecture-là, Daesh est finalement le prolongement de ce mercenariat extractif en période de crise de la transition constitutionnelle. Alors, voyons voir, très rapidement, je sais que le temps presse, en quoi les Britanniques vont organiser la dépossession puis l'accumulation. Et ensuite, je ferai un effet miroir avec la situation actuelle. Alors, comment les Britanniques organisent la dépossession durant la guerre ? Eh bien, ils établissent dès 1915 un régime extractif militaro-fiscal qui est calculé sur le... qui est calqué, pardon, qui est calqué sur le modèle indien. Il est calqué sur le modèle des Indes et en 1915, ils font la promotion, ils entrent en vigueur un code militaire, un code d'occupation du territoire irakien qui organise le blocus économique, qui organise le rationnement, la confiscation des récoltes, qui organise les travaux forcés des populations qui sont, disons, soumises aux droits de capitulation de l'occupant. Ce code militaire organise la collecte des taxes et tout ça, bien sûr, avec des mesures d'intimidation aériennes. L'occupation de l'Irak par les Britanniques, c'est la première fois qu'une tutelle est à ce point, disons, organisée par une surveillance panoptique du territoire par la Royal Air Force, par l'armée de l'air britannique. Donc, durant cette période d'occupation entre 1915 et 1918, avant la fin de la guerre, les Britanniques organisent déjà, réorganisent déjà complètement les rapports économiques sur le territoire irakien. Ensuite, une fois que la guerre est finie, ils exproprient qui ? Ils exproprient les Turcs, ils annulent les contrats et ils annulent surtout les contrats passés entre l'Empire Ottoman et la Deutsche Bank avant la guerre. Donc, ils exproprient des intérêts turcs, des intérêts internationaux, des intérêts allemands et ils exproprient également des intérêts locaux. Alors, ils abrogent le régime foncier de propriété collective. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent systématiser le rendement agraire d'après une politique parcellaire qui va ensuite permettre de nourrir l'Empire des Indes. Ils réforment les terres arabes, les terres arabes, pardon, ils organisent, en fait, ils annulent le système de mirie qui avait été établi par l'Empire Ottoman, ils démembrent et remembrent le territoire, ils criminalisent le nomadisme, ils pacifient les tribus. Alors, comment est-ce qu'ils pacifient les tribus ? Le nomadisme, c'est pas très bien parce qu'ils organisent des relais d'échange avec la Syrie, avec la Turquie. La Turquie doit être complètement coupée des relations commerciales britanniques après la guerre. Donc, tous ces relais d'échange sont brisés par l'occupation militaire britannique et il faut, bien évidemment, pour protéger la propriété privée et garantir le rendement agricole, il faut, bien évidemment, combattre le nomadisme et sédentariser les tribus pour mieux les contrôler, mieux les taxer et engranger des recettes fiscales. Alors, vous l'avez compris, les Britanniques purgent les institutions ottomanes selon une grille de lecture complètement orientaliste, raciste de la politique ottomane dans les trois anciennes provinces que sont Bassora, Mossoul et Bagdad. Donc, ils purgent les institutions ottomanes, ils congédient les fonctionnaires ottomans qui sont considérés comme un fléau pour les finances publiques. Autre point important, ils isolent les chiites de la sphère politique, c'est-à-dire, ils les isolent dans une sphère spirituelle et ça, c'est le fruit du racisme de la science de l'État britannique qui est informé par une division de classe entre les sunnites et les chiites. Les sunnites sont des propriétaires qui sont éduqués par l'Empire ottoman. Ces sunnites sont les partenaires privilégiés de l'Empire britannique tandis que les chiites veulent imposer une théocratie et donc, ils sont très dangereux et donc, il faut absolument les contraindre à n'exercer d'autorité que dans la sphère spirituelle et non pas dans la sphère politique. Ceux qui veulent s'engager dans la politique, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tout simplement expulsés vers la Perse. Donc, vous aurez des effets de retour de cette politique d'expulsion des dignitaires chiites vers la Perse lorsque le régime irakien actuel deviendra la cinquième colonne de l'Iran dans la région après le retrait américain. Donc, ça, c'est pour la dépossession de droits qui est organisée par les Britanniques durant la guerre. Maintenant, comment est-ce qu'ils accumulent le capital sur un territoire confisqué ? Et cette accumulation, je vais vous présenter quelques-uns des résultats. Donc, déjà, la campagne de Mésopotamie des Britanniques coûte au trésor britannique 200 millions de livres sterling. Près de 100 000 hommes sont tombés sur le front en Mésopotamie durant la Première Guerre mondiale. Donc là, les Britanniques, au sortir de la guerre, veulent rembourser ces dettes accumulées en partie sur le dos de la population Mésopotamienne. Donc, ils vont co-opter les chèques qui sont récipiendaires de terres agricoles et d'immunités foncières en échange de leur collaboration à la collecte de taxes parmi leurs sujets. Donc, les chèques deviennent les percepteurs d'impôts du nouveau régime irakien. Les félahines, les paysans, sont expropriés et vous avez un phénomène de concentration des terres qui est absolument phénoménal. À la révolution de 1958, donc à la révolution nationaliste qui va ensuite collectiviser les terres, à la révolution de 1958, 1% des propriétaires fonciers possèdent 55% des terres privatisées. Donc, il y a une énorme concentration du capital entre 1918 et 1958 qui fait en sorte que les Britanniques constituent une classe de landlord assez puissante. Donc, les Britanniques collectent systématiquement les taxes. Si les chèques refusent de collecter les taxes, ils sont systématiquement bombardés. Ensuite, les Britanniques réforment le système d'irrigation. Ils réforment la politique monétaire, la politique fiscale. Ils imposent la roupie indienne, la roupie indienne qui est adossée à la livre sterling. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est pour encourager les importations en Mésopotamie de produits commerciaux britanniques. En 1938, 30% des importations d'Irak sont des importations de produits commerciaux britanniques. Donc, la Grande-Bretagne gagne des parts de marché grâce à son contrôle de la tutelle économique en Irak. Donc, il y a une politique impériale d'Indianize Irak. Ils veulent adosser l'économie mésopotamienne à l'économie générale impériale des Indes britanniques en créant ce qu'ils appellent à l'époque des canal colonies, des colonies de canaux pour alimenter en eau et en céréales la région punjabi. Donc, ils construisent des arcades, ils construisent des barrages pour irriguer les terres fertiles aux abords du Tigre et de l'Euphrate. Autre chiffre intéressant, le personnel du département des chemins de fer est composé à 80% de travailleurs migrants indiens. Donc, on n'emploie pas des Arabes, ils ne savent pas travailler, on va employer des Indiens, ce sera mieux. Par contre, les populations arabes, elles, elles sont immobilisées pour du travail forcé dans les exploitations agricoles. Au 1er août 1920, seuls 3,74% des employés de l'administration civile sont arabes. Le reste, ce sont des Britanniques, des hauts fonctionnaires britanniques et, accessoirement, des fonctionnaires indiens. Chose très intéressante, vous avez appris qu'il y avait une énorme fraude et des malversations durant l'occupation américaine du territoire à partir de 2003. Là, il y a exactement le même processus de captation économique qui organise la fraude et la malversation dans les passations de contrats d'équipement et de reconstruction, donc des contrats alloués à des ingénieurs britanniques, à des firmes britanniques. On a un même phénomène de fraude et de corruption massive dans la reconstruction qui totalisent 37 millions de pounds en 1921-1922. Donc là, on a un phénomène qui est assez similaire à ce qu'on a observé à partir de 2003, une fois que l'occupant américain a distribué des contrats de reconstruction à des grandes firmes transnationales, Halliburton et compagnie. Alors, quel est le résultat politique et social de toutes ces mesures d'expropriation et d'appropriation ? Bien évidemment, la population se rebelle et s'oppose aux expropriations de l'occupant. On a une fatwa chiite en 1918 à Karbala. En février 1919, on a la constitution d'une société secrète qui s'appelle les gardiens de l'indépendance qui est formée par des jeunes élites lettrées de Bagdad qui s'opposent à quoi ? Qui s'opposent au refus des autorités britanniques de les autoriser à envoyer une délégation arabe à la société des nations. Donc, au sein des institutions internationales, les populations arabes n'ont aucune voix au chapitre. Les populations arabes sont constamment représentées par des hauts dignitaires des diplomates britanniques. Donc, en raison de cette absence totale de droit à l'autodétermination interne, les populations s'insurgent et cette insurrection est violemment réprimée dans le sang entre avril et octobre 1920. Donc, les Britanniques veulent mettre en échec le Congrès général syrien qui fédèrent en 1920 une assemblée représentative de nationalistes arabes et leur objectif à ces nationalistes c'était de constituer une grande Syrie censée regrouper les territoires de l'actuelle Syrie, du Liban, de la Palestine, de la Transjordanie. Les officiers britanniques refusent et à la place, en raison de la révolte des populations arabes, décident d'établir le mandat, le mandat international sur l'Irak après la guerre, donc après 1920, après l'entrée en vigueur du traité de Versailles de 1919 après la première guerre mondiale. Donc, je vous montre ici la conférence du CAIR, donc le traité de Versailles établit le système des mandats. En 1920, vous avez la réunion à Sanremo en Italie des représentants britanniques et des représentants français qui veulent sécuriser une concession pétrolière exclusive sur la Mésopotamie. C'est une entente secrète qui ne va pas être divulguée avant quelques années. Ça, c'est en 1920. Et après avoir conclu cette entente pétrolière secrète pour extraire le pétrole irakien, en 1921, il y a une conférence pour établir le royaume hachémite d'Irak. Et vous voyez au centre le jeune Churchill, Winston Churchill, avec son chapeau sur les jambes, qui, lui, est le nouveau représentant du département des affaires moyen-orientales de l'Empire britannique. Vous avez tout à gauche, vous avez Gertrude Bell, qui est une spécialiste du monde arabe, qui est là pour, disons, à titre d'ethnologue, de terrain. Et puis, donc, ici, vous avez, bien sûr, Laurence d'Arabie, qui participe également à la conférence. Alors, c'est quoi l'ambition de Churchill ? Churchill a un gros problème. La révolte de 1920 a coûté des centaines de milliers de livres sterling à l'Empire britannique. Il faut absolument, disons, réduire les coûts d'administration du territoire irakien. Pour ce faire, il établit le royaume hachémite d'Irak, c'est-à-dire, il établit le contrôle du territoire irakien avec la mise sur pied d'un royaume d'Irak en gestation avec à sa tête Faisal. Je cite Churchill, Faisal représente la meilleure chance de trouver la solution la plus adéquate et la moins coûteuse pour maintenir nos intérêts, nos privilèges sur le territoire. Donc, l'objectif, c'est véritablement de préserver l'entente pétrolière de 1920 en délégant une partie des responsabilités politiques à un représentant de la région, en l'occurrence, le roi Faisal. Suite à un référendum truqué qui compose 96% des votes en faveur de Faisal, Faisal accède au trône et suite à son accession au trône, il est pressé de signer un traité bilatéral entre l'Angleterre et l'Irak, un traité bilatéral, un traité d'alliance de 1922 qui permet à la Grande-Bretagne de contrôler économiquement et financièrement l'Irak à travers toute une série d'immunités privatives et d'expropriations collectives. Une clause en particulier nous intéresse ici, c'est l'octroi des concessions pétrolières dans le cadre de la compétence du haut commissaire anglais. Bref, si à l'avenir l'Assemblée parlementaire irakienne veut conclure des contrats de concessions pétrolières avec des firmes étrangères, elle est obligée de demander l'accord préalable d'un haut fonctionnaire britannique. En annexe de ce traité bilatéral de 1922, vous avez une clause qui transfère la moitié des coûts d'administration de tutelle britannique aux Irakiens. Donc, la dette britannique est transférée à l'Irak. Le coût du mandat est à peu près d'un million de livres en 1921 à 1922. Ensuite, en annexe également, vous avez un accord militaire entre le Royaume uni et l'Irak qui oblige à payer en sus 2 millions de livres sterling à la Grande-Bretagne pour maintenir ses troupes et ses bases militaires stationnées en Irak. Donc, vous avez un million plus 2 millions de livres sterling qui sont refilés en douce dans un traité bilatéral de 1922 à l'Irak. Je vous rappelle que l'Irak n'est pas souverain, que l'Irak ne dispose pas de la personnalité juridique internationale, que l'Irak est soumise à une situation de tutelle pleine et entière. Ensuite, vous avez la conférence de Lausanne de 1923 qui, elle, refile une partie de la dette publique turque aux Irakiens parce qu'il y a un démembrement de territoire. Et donc, en proportionnalité du territoire irakien qui est récupéré par l'Irak, l'Irak doit payer les anciennes dettes contractées par l'Empire Ottoman. C'est 2 millions de pounds supplémentaires. Alors, j'ai fait un petit calcul aujourd'hui. ça fait 5 millions de pounds que l'Irak se doit d'honorer. Et en termes de valeur monétaire actuelle, ça représente 222 millions 500 mille dollars américains. Donc, avant d'être né, l'Irak est endetté. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. c'est que l'Irak est dans une situation de déficit public dès l'origine. Et en miroir à la situation actuelle, les fiscalistes britanniques vont sur place et constatent que l'Irak est endetté et mettent en vigueur un plan d'austérité budgétaire. Ils réduisent les salaires dans la fonction publique, ils coupent les programmes sociaux, les dépenses publiques sont réduites de 27% conformément aux recommandations du comité économique mis sur pied par la puissance mondataire en 1922. Vous avez un programme d'austérité économique qui est véritablement mis en oeuvre. Donc, pour conclure cette partie, j'aimerais vraiment souligner que les Britanniques établissent un régime militaro-fiscal dans une pétro-monarchie en construction. Le problème, c'est que bien que les dépenses publiques soient coupées de 27%, il y a un budget qui n'est pas réduit et c'est le budget de la défense. Pourquoi ? Parce que le budget de la défense est si avantageux pour les contractants militaires britanniques. Le budget de la défense et les forces de police augmentent entre 1924 et 1929 pour dépasser 40% du total des dépenses et ça présage du sombre avenir pour le pays car l'État sera progressivement inféodé et contrôlé par les militaires et on le verra en 1938 avec le premier coup d'État militaire qui a lieu en Irak. Je vais vous parler d'un dernier traité avant de parler du cas américain c'est le traité de 1926 et ce traité de 1926 donc encore une fois un traité bilatéral anglo-irakien qui oblige cette fois-ci l'Irak à acquérir tout son équipement militaire auprès de compagnies britanniques et c'est ici que s'opère la transition vers un régime pétro-militaire puisque l'Irak va échanger son pétrole contre des armes britanniques. Alors il y a un retournement en 1927 puisque les grandes compagnies transnationales en fait les sept sœurs c'est-à-dire les compagnies anglo-saxonnes plus Royal Dutch Shell vont se rendre compte qu'il y a il y a trop de pétrole sur le marché international et donc l'Irak à partir de 1927 28 va devenir un état réservoir c'est-à-dire que ces compagnies vont utiliser l'Irak pour limiter le volume de pétrole qui est échangé sur les marchés internationaux et éviter la dépréciation de la valeur monétaire du baril donc l'Irak ne peut pas produire à pleine capacité ne peut pas exporter à pleine capacité ce qui grève encore ses finances publiques d'un problème d'un problème supplémentaire donc l'Irak est vraiment soumis à la politique des cartels des sept sœurs donc voilà pour la création de l'Irak qui à mon avis a créé une machine infernale et la création d'un régime militaire inféodé à des intérêts pétroliers étrangers donc vous l'imaginez bien lorsque l'Irak accède à l'indépendance en 1932 c'est une indépendance déjurée en droit mais non pas de facto et on pourrait dire que l'Irak actuel a une indépendance déjurée mais non pas de facto puisque l'Irak aujourd'hui comme à l'époque est assujetti à une politique de libéralisation économique assez similaire alors j'en ai fini avec la tragédie de l'impérialisme britannique venons-en à la farce du néolibéralisme américain et j'essaierai de faire vite parce que je sais que le temps file donc je voulais le dire en introduction l'Irak c'est le plus gros marché de la reconstruction économique jamais enclenché par les Etats-Unis c'est aussi le marché de la reconstruction qui est le plus privatisé et donc là on a une radicalisation du processus de captation économique qui explique aussi la radicalisation de l'opposition à ce processus de captation économique alors que les britanniques établissaient une pétromonarchie militaro-fiscale les Etats-Unis eux établissent un proto-état qui est fondé sur le mercenariat extractif qu'est-ce que j'entends par mercenariat extractif ici l'accumulation par dépossession elle est sous-traitée à des des compagnies des compagnies privées et parfois ces compagnies privées sous-traitent à d'autres compagnies privées etc. donc là on a l'établissement d'un marché de la reconstruction complètement néolibéralisé à partir de 2003 alors vous connaissez très certainement la pratique de dépossession américaine Paul Bremer enclenche toute une série de mesures de débasification donc encore une fois une illustration du régime de l'ancien régime irakien il démembre les entreprises publiques donc l'embargo avait déjà contribué à détériorer les installations du régime irakien entre 1990 et 2003 donc vous avez des installations extrêmement délabrées ce qui permettra aux firmes transnationales étrangères de rafler des parts de marché sur un territoire dont les entreprises publiques arrivent très très difficilement à fonctionner vous avez un démantèlement des services publics une annulation des subventions à l'énergie une annulation des subventions alimentaires donc ça c'est pour le démembrement maintenant pour l'appropriation vous avez une réforme du système bancaire une réforme des finances publiques et du trésor irakien une dollarisation de l'économie à l'image de la conversion à la livre sterling sous la période britannique vous avez une dollarisation de l'économie Saddam Hussein avait converti ses transactions pétrolière à l'euro en 2000 en 2001 et là les Etats-Unis réussissent à dollariser à nouveau l'économie irakienne pour combattre donc la devise européenne d'une part pour combattre également Look Oil et Total qui sont les deux entreprises qui sont qui ont le plus à perdre de l'occupation américaine du territoire à partir de 2003 Look Oil donc cette compagnie russe qui détient des créances sur l'Irak et Total qui détient non seulement des créances mais aussi des concessions pétrolières sur le territoire irakien ces concessions et ces créances vont être annulées à 80% et comment est-ce que les américains vont procéder ils vont réussir à réduire la dette souveraine de l'Irak à hauteur de 80% donc les titres de créances russes et françaises sont pratiquement annulés et en échange de cette réduction de la dette les Etats-Unis obtiennent du FMI l'imposition d'un programme d'ajustement structurel qui lui pèse lourdement sur le budget de l'Etat irakien et ce programme d'ajustement structurel il a lieu quand ? Il a lieu entre 2004 et 2005 l'élection d'un gouvernement légitime en Irak le premier gouvernement légitime légitimement démocratiquement élu ce n'est qu'en 2005 donc avant l'élection d'un gouvernement on a déjà l'établissement par le FMI d'un programme d'ajustement structurel sur l'ensemble du territoire irakien alors comme résultat des courses les syndicats sont complètement baïonnés si 95% des exportations de pétrole pardon si le pétrole représente 95% des exportations de l'Etat irakien le secteur pétrolier n'emploie qu'un pour cent de la population active en Irak donc là encore on a une captation du marché irakien par des intérêts étrangers le marché de la reconstruction entre 2003 et 2004 c'est 74% des contrats qui sont conclus avec des entreprises américaines donc là on a l'autorité provisoire de la coalition dilapide un fonds souverain irakien un fonds de développement pour l'Irak et cette autorité provisoire de la coalition distribue des contrats sans aucun contrôle de passation des marchés publics et sans mise en concurrence donc là encore on a l'établissement d'un régime d'immunité corporative d'expropriation collective l'ONU fait ce qu'elle peut pour établir un conseil international consultatif et de contrôle sur les fonds pétroliers irakiens mais le problème c'est que le mandat de ce conseil de l'ONU et ses rapports ne sont pas contraignants n'imposent absolument aucun non absolument aucun pouvoir contraignant sur l'autorité provisoire donc pour résumer vous avez l'établissement d'un mercenariat extractif et Daesh aujourd'hui alors je vais être peut-être un petit peu provoquant mais c'est quoi sinon du point de vue économique la reprise par l'occupé du mercenariat extractif qui avait été mis en place par l'occupant qui a fait appel à des sociétés de mercenaires privés et à des compagnies privées qui disposaient de l'immunité de juridiction sur le territoire irakien donc Daesh c'est un peu la conséquence imprévue par Paul Bremer d'un réveil d'un sursaut des anciens détenteurs du pouvoir donc des sunnites Daesh c'est une sorte de bombe à retardement post-colonial du régime répressif de Saddam Hussein qui émerge donc transformé par l'occupant des décombres de la guerre donc là le fantasme politique américain est véritablement transformé en cauchemar et donc on a une violence mimétique encore une fois ici qui se joue entre des acteurs qui sont en lutte pour le pouvoir d'une part l'ancien premier ministre Maliki et d'autre part Al-Baghdadi qui joue la carte des identités létales pour acquérir du pouvoir sur un territoire déconstruit démantelé soumis à un mercenariat extractif alors pour conclure j'aimerais vous suggérer peut-être la lecture d'un d'un intéressant article par Charles Tilly que vous connaissez peut-être la guerre et la construction de l'état en tant que crime organisé donc dans le cas de la post-colonie irakienne je trouve que l'état irakien s'est véritablement construit puis reconstruit en tant que crime organisé je vais vous laisser là-dessus j'ai parlé trop longtemps je m'excuse mais j'avais beaucoup de choses à vous dire merci de votre attention et à vous monsieur Saul je fais usage de mes connaissances professorales pour essayer de maîtriser cette cette bête électronique je pense que je l'ai apprivoisé et je crois qu'on m'entend bien je l'espère tout va bien très bien alors merci beaucoup au collectif de m'avoir invité merci pour son travail son animation son énergie sa bonne volonté me rappelle le bon vieux temps où j'étais étudiant j'ai perdu beaucoup de cela mais je garde je conserve quand même un grand intérêt pour ce que font les organisations étudiantes en matière de compréhension de l'international la suite de suivre de près ce qui se passe sur la scène internationale donc je suis très reconnaissant d'avoir été invité par Ménard le sujet n'est pas un sujet agréable la série c'est une tragédie mais c'est un sujet dont il faut parler c'est un sujet complexe c'est un sujet où divers niveaux de réalité s'entremêlent où il y a beaucoup de confusion beaucoup d'informations inexactes et il faut donc essayer de démêler tout cela du mieux que nous pouvons parce que c'est un sujet qui est à multiple volets à la fois régional international maintenant de plus en plus européen l'affaire est très complexe et elle a presque échappé au contrôle de ceux qui l'ont initié alors je vais faire un exposé dans cet ordre là à peu près avec ces sujets le simple fait que vous voyez des phases vous indique que c'est un sujet qui a de multiples rebondissements qui n'a pas la même forme aujourd'hui qu'il avait en 2011 ou même en 2012 ou 2013 il change tout le temps c'est un mutant dans le mauvais sens il lutte vers des situations moins bonnes que les précédentes alors la question syrienne est une question qui touche l'aspect international c'est une question d'abord internationale où il y a un affrontement entre deux coalitions globalement au delà des questions internes il y a le facteur déterminant le facteur le plus explicatif du conflit c'est un conflit international entre une coalition occidentale dirigée par les Etats-Unis dont son membre la France la Grande-Bretagne sur le plan occidental-européen mais sur le plan régional il y a la Turquie l'arrivée saoudite le Qatar et Israël qui font partie de cette coalition les plus actifs parmi les quatre de la région sont la Turquie l'arrivée saoudite et le Qatar Israël reste un peu en retraite même s'il est actif dans certains bombardements qu'il a menés contre la Syrie et dans l'appui qu'il donne à la Javad de Monsra donc l'organisation de la Karada en Syrie qui a la pluie israélienne sur le plan tactique sur le plan militaire et sur le plan même médical le nombre de combattants de la Javad de Monsra se font soigner en Israël avant de retourner sur le front en Seine quel est le sens quel est le but de ce conflit il s'agit d'une tentative par la coalition occidentale donc les puissances occidentales que l'on voit là de disloquer une coalition moins orientale formée par la Syrie l'Iran et la Hasbun la Syrie et l'Iran sont associés depuis les années 70 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion qui ont surtout à voir avec la rivalité entre le Barth syrien et le Barth irakien les deux états étant en conflit en état de tension il était normal pour la Syrie de se retrouver un allié de revers vis-à-vis de l'Irak donc l'allié de revers c'est l'Iran et l'association Iran-Syrie remonte aux années 70 à la fin des années 70 remonte finalement aux années 80 après la prise du pouvoir par les communistes en Iran qui renforce l'association avec la Syrie le Hezbollah c'est l'allié de la Syrie au Liban c'est l'allié de l'Iran pour l'Iran et ces trois forment donc un bloc qui s'oppose à l'hégémonie américaine dans la région qui s'oppose à l'Israël et qui sont donc un obstacle dans la l'analyse de contrôle de la région par la puissance dominante l'unique superpuissance depuis la fin de l'Union Soviétique dans l'âge alors la guerre en Syrie est une tentative de disloquer cette alliance en faisant tomber l'allié central entre le Hezbollah et l'Iran c'est la Syrie c'est le chaînon central de cette alliance il faut penser en termes stratégiques en termes de relations internationales pour comprendre le conflit en Syrie ce n'est pas uniquement une question interne loin de là c'est d'abord une question internationale en mettant à genoux la Syrie au moyen de guerres par procuration on disloque le lien on coupe le lien entre le Hezbollah et l'Iran et alors il y a une possibilité de contrôle de la région beaucoup plus grande par les Italiens et naturellement la rallier israélien quel est le moyen pour arriver à cette fin ce sont les jihadistes ce sont les organisations jihadistes l'alliance occidentale se sert comme fantassant comme armée sur place les jihadistes les organisations jihadistes travaillent pour cette alliance occidentale ils ont leur propre but naturellement qui est d'instaurer le califat etc mais en réalité objectivement ils sont des alliés de l'alliance occidentale ils travaillent dans le cadre d'une stratégie occidentale de rupture de l'alliance moyenne arrière voilà la question internationale je la mets en premier parce que c'est l'élément explicatif dominant de ce qui se passe en série il y a un autre élément quand même sur le plan intérieur on a un affrontement entre un état autoritaire l'état syrien entre un état autoritaire mais il est pluraliste c'est à dire qu'il n'est pas confessionnel il est socialement inclusif il n'y a pas de division sur le plan des communautés ou des confessions là c'est plus ça ne fait pas partie du modèle national bathiste ou même national tout simple qui assure les besoins socio-économiques minimaux de sa population donc un état typique de la région où l'état intervient dans des affaires économiques et sociales et soutient sa population pour des raisons de simple bon sens face à lui il y a l'heure mais l'adversaire c'est le djihadisme essentiellement un djihadisme basé sur le sectarisme et l'obscurantisme les plus forcenaires les plus extrémistes de la région tout cela apparaît comme plutôt évident aujourd'hui en tout cas plus visible aujourd'hui mais pas du tout visible en 2011 en 2011 il n'y a pas de djihadistes on n'en parlait pas silence total c'est ce qu'on va suivre comment cette réalité va monter à la surface va devenir de plus en plus visible au fur et à mesure que l'on comprendra que l'état syrien ne va pas s'effondrer et que ses adversaires ne sont pas des combattants pour la liberté qu'on pensait ce qui est en fait des organisations de type djihadiste de type extrémiste que l'on va de plus en plus voir en action troisième point dans ce portrait ce panorama c'est le fait que l'on file à multiples étapes multiples rebondissements il y a divers étapes on va les voir une à une dans le cours de cette explosion alors en Syrie on a une guerre qui est régionale le bloc occidental avec ses appels régionaux parmi saoudite Qatar et Turquie contre un autre bloc régional donc il y a un conflit régional effectivement mais c'est un conflit aussi mondial il y a des répercussions il y a une signification qui est mondiale qui n'est pas uniquement une affaire de Moyen-Orient ou de Syrie c'est mondial parce que ça toutes les grandes puissances et on va voir comment la Syrie est un point focal d'une guerre régionale les coalitions que ça prend donc une épreuve de force on a le que mais la région la Syrie l'Orient le monde arabe en général est intégrée dans des enjeux mondiaux depuis très longtemps des enjeux qui dépassent la région de très loin les arabes sont souvent les objets de l'histoire ont du mal à devenir des sujets de l'histoire à maîtriser leur histoire ce qu'ils ont tenté à certaines reprises durant les années 50 60 au moment de la décolonisation mais ce contrôle leur a échappé depuis et sont maintenant des jouets d'histoire par rapport à leurs objectifs Moyen-Orient depuis deux siècles son histoire intérieure est subordonnée à la dimension internationale c'est à dire les ingérences les interventions des grandes puissances on a vu dans le premier exposé l'euro de l'Angleterre en Irak et bien l'Angleterre est au Moyen-Orient depuis longtemps depuis le début du XIXe siècle elle est intervenue pour des raisons stratégiques pour contrôler une région intéressante pour toute puissance mondiale le monde arabe le Moyen-Orient a deux grands atouts il est d'abord une région située entre trois continents ce qui veut dire que toute puissance mondiale toute puissance qui a l'ambition et la vocation de devenir puissance au monde puissance mondiale doit contrôler cette région c'est que l'Angleterre est présente l'Angleterre ne peut pas laisser échapper le Moyen-Orient elle doit le contrôler doit s'assurer que les rivaux ne soient pas là que la France ne soit pas là que plus tard l'Allemagne ne soit pas là etc. donc le fait que la Angleterre se soit installée en Irak après la première guerre mondiale c'est presque naturel dans la stratégie d'une grande puissance pour contrôler la région alors c'est ce contrôle pour des raisons géographiques se double d'une volonté de contrôle pour des raisons pétrolières après la première guerre mondiale et surtout après la seconde ce sont là les deux éléments qui intéressent toute puissance mondiale qui veut établir son hégémonie au Moyen-Orient elle veut contrôler la région parce que ça lui ouvre la porte vers l'Asie vers l'Afrique et un moyen de contrôle et de pression sur l'Europe donc la stratégie pour toute grande puissance c'est de s'installer là pour rivaliser avec les autres les concurrents mais le pétrole s'y ajoute comme facteur d'intérêt propre parce que les réserves pétrolières du Moyen-Orient sont les deux tiers des réserves pétrolières du monde il y a intérêt donc à les contrôler même si on n'a pas besoin de ce pétrole afin d'éviter que ce pétrole ne passe aux mains d'un rival ou ne soit disponible à un rival donc une puissance comme les Etats-Unis n'a pas besoin de pétrole du Moyen-Oriental elle en a beaucoup mais là il est intéressant de pouvoir contrôler ce pétrole afin d'exercer des pressions sur les puissances qui elles ont besoin de pétrole par exemple le Japon par exemple la Chine par exemple l'Europe donc la présence américaine est pétrolière non pas parce que les Etats-Unis ont besoin de pétrole parce que le pétrole est un levier à utiliser contre le rivaux de manière à les mettre à genoux selon le besoin donc c'est la réalité qui s'impose dès le XIXe siècle continue jusqu'à aujourd'hui sont toujours vraies aujourd'hui les puissances dominantes dans le monde ont intérêt à contrôler le moyen le monde arabe n'est pas une variable indépendante il fait partie de ces calculs de ces stratégies mondiales de grande puissance principalement la Grande-Bretagne au XIXe siècle aujourd'hui les Etats-Unis qui ont pris la relève de la Grande-Bretagne comme puissance dominante occidentale les interventions externes le contrôle extérieur sont des dynamiques omniprésentes dans l'histoire du Moyen-Orient depuis le début du XIXe siècle depuis que Napoléon Bonaparte débarque en Égypte en 1798 l'Occident est présent dans le monde arabe et la suite la colonisation l'Algérie en 1830 la Tunisie à la fin des années 70 et d'autres pays jusqu'à jusqu'à un contrôle total du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale toute la région tous les pays arabes seront sous le contrôle soit de la France soit de l'Algérie ou d'Italie pour l'Algérie ce qui veut dire qu'on a en Syrie un point d'intersection entre une guerre régionale et un conflit mondial conflit mondial parce que les Etats-Unis et la coalition occidentale n'envisent pas le Moyen-Orient comme une chose en soi mais comme une partie d'une stratégie mondiale visant des rivaux et ces rivaux sont très visiblement très clairement la Russie et la Chine on va revenir sur cette dimension mondiale internationale de ce conflit ce qui veut dire qu'on a un conflit où il y a enchevêtrement entre la dimension interne et la dimension externe et les troubles qui recouvrent l'action extérieure ce sont des il y a des intérêts géostratégiques et des conflits géopolitiques sous couvert de révolutions c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une révolution de rebelles d'opposition en Syrie ce dont on parle véritablement c'est la gérance étrangère ce sont les leviers les instruments d'une politique de contrôle de la région par une grande puissance qui n'est pas sur place on va voir pourquoi les Etats-Unis ne sont pas sur place minicament il y a une explication je vais y revenir dans quelques instants donc on a affaire à un conflit interne il y a effectivement des situations en Syrie qui méritent discussion mais il y a une ingérence externe avec des objectifs régionaux et des objectifs mondiaux car du moment que l'alliance entre la Syrie l'Iran et le Hezbollah est brisé et bien la voie est ouverte vers la Russie je vais revenir là-dessus sur cet aspect qui explique le souci et l'inquiétude de Russes dans la question syrienne depuis l'an alors rapidement la question intérieure en Syrie effectivement la situation en Syrie n'est pas idéale c'est pas un paradigme loin de là le parti Barthes c'est le parti nationaliste qui a été fondé en 1947 un parti de l'unité du monde arabe qui prend la Syrie comme point de départ pour faire l'union du monde arabe et son indépendance c'est un parti nationaliste comme il y en avait beaucoup dans les pays qui acquéraient leur indépendance après la seconde mondiale qui instaure donc des réformes de tout genre nationalisation d'entreprise et une réforme agraire donc la réforme agraire est l'une des premières réformes qu'introduisent les partis nationalistes après la décolonisation après l'indépendance on le voit en Irak après 1958 on le voit en Syrie en 1960 alors c'est un gouvernement typique une sorte de gouvernement quasi social-démocrate en matière d'intervention sur le plan social-économique mais en 2005 en 2005 pardon il change de politique on est à l'époque où la libéralisation entre guillemets le néolibéralisme sont à l'honneur où on demande alors à tous les pays du monde de laisser tomber leurs programmes sociaux ou d'abandonner l'intervention de l'État dans l'économie d'ouvrir les économies aux capitaux du monde donc on demande alors la fin des subventions pression sur la Syrie et la Syrie essaie d'être sympathique à ce courant elle rentre dans ce courant comme d'autres pays comme la Libye comme l'Irak eux aussi vont laisser faire ce genre de ce retour du libéralisme depuis 2007 il y a aussi une sécheresse prolongeuse qui est le résultat de changements climatiques qui veut dire que la fin des subventions la libéralisation touche les couches les plus défavorisées de la société elle qui était proche du pouvoir ou qui cherchait d'en pouvoir un appui se trouve maintenant laissée à elle-même il y a un phénomène d'aliénation à l'ésard des couches les plus larges de la population syrienne en raison de la libéralisation en raison ensuite de la sécheresse c'est-à-dire qu'il y a des mécontents ces mécontents se manifestent dans l'exemple rural vers les villes notamment Alep mais d'autres aussi et ce sont des gens qui se tournent alors vers l'opposition des frères musulmans les frères musulmans sont l'opposition qui est la plus active parmi sept couches de la population qui ne sont pas des prolétariats industriels ce sont des déshérités de la terre des gens qui n'ont pas une formation politique assez limitée mais qui sont mécontents et qui en dévrent les frères musulmans ont là une audience intéressante que l'état lui-même a créé par sa politique de libéralisation il a abandonné une partie de la population aux frères musulmans sans le vouloir ce n'est pas le projet mais c'est ce qui va se produire le pouvoir est donc affaibli il a perdu son assise à la campagne et l'éclatement des problèmes de 2011 se produit dans ce contexte où sa base socio-politique s'est éloignée de lui où il l'a éloignée d'elle où il a éloignée il a éloignée de lui-même ce qui veut dire que étant affaibli il est moins en mesure de résister qu'il n'était au parable la nature de ce régime on l'a présenté comme monstrueux le pire qui n'a jamais existé il n'est pas un régime comme les autres il n'est pas meilleur ou pire que les autres c'est un régime typique des régimes qui ont dirigé le monde arabe après les indépendances il est autoritaire il a une bureaucratie lourde il y a un parti unique et l'état d'urgence pour protéger le pays contre les dangers extérieurs etc. alors cela peut paraître pour les occidentaux connaître une chose horrible, insupportable etc. or dans le monde de la décolonisation l'objectif et le but des populations n'étaient pas le pluralisme électoral cela il avait déjà vu on l'a vu durant l'entre-deux-guerres en Syrie en Irak en Égypte dans des sociétés inégalitaires le régime pluraliste ne menait au pouvoir que des représentants de l'oligarchie des grands propriétaires païriens de sorte que le régime pluraliste au lendemain des indépendances est discrédité ce qu'on veut c'est un régime fort qui est capable de produire le développement économique ce dont on a besoin car les pays colonisés sont sous-développés et cherchent alors les moyens de se développer rapidement alors on est prêt à faire des sacrifices sur le plan politique laisser tomber des systèmes électoraux comme on les connaît ici pour obtenir ce développement donc il n'y a rien de choquant même si le pouvoir est un pouvoir autoritaire rappelons que le pouvoir syrien est un pouvoir à qui l'on déléguait la torture des pays occidentaux on a un cas canadien ici qui ne peut pas oublier un canadien qui a été arrêté aux Etats-Unis sous prétexte où on pensait qu'il était un terroriste etc et bien pour faire la torture les Etats-Unis ont tout simplement sous-traité l'envoyé en Syrie car le pouvoir est un pouvoir anti-frère musulman anti-islamiste anti-terroriste donc il était associé aux Etats-Unis il était associé à l'Occident le pouvoir syrien n'est pas un pouvoir anti-occidental loin de l'or il était même accueilli en Occident il était accueilli en France comme étant un pays avec qui on pouvait faire des affaires l'espoir a été de l'attirer dans le Giron et dans le rayon occidental donc rien en Syrie le distingue enfin rien le distingue de la Syrie des pays arabes comme on en a vu après les années sur le plan extérieur là il y a une différence par rapport à d'autres pays arabes la Syrie se démarque parce qu'elle a une politique étrangère différente de celle que l'on souhaite différente par exemple de celle de l'Egypte de Sadat post-Sadat Moubarak etc c'est une politique non conformiste politique qui ne se soumette pas qui n'est pas conforme au vœu de la puissance dominante de la région donc que la Syrie soit mue par des critères idéologiques elle est mue simplement par le réalisme son intérêt d'Etat sa réelle politique l'amène à défendre son indépendance comme seul moyen d'exister alors il y a une divergence c'est là où il y a une divergence entre les Etats-Unis et la Syrie c'est la question de la politique étrangère la politique étrangère syrienne n'est pas conforme à celle que demandent les Etats-Unis à partir de 1990 après la chute de l'Union soviétique la fin de l'Union soviétique les Etats-Unis passent à une étape à l'étape supérieure dans leur politique dans la région plutôt que de manipuler l'extérieur plutôt que d'utiliser Israël comme instrument de guerre dans la région ils passent eux-mêmes directement en action ils passent eux-mêmes directement à l'occupation de pays arabes avec la guerre contre l'Irak en 1990 c'est une étape nouvelle dans la politique américaine et elle n'est possible que parce que l'Union soviétique n'est plus en portrait et les Etats-Unis se sentent à leur tout-puissant capables d'appliquer une politique coloniale qui ressemble tout à fait à celle de la Grande-Bretagne de la France au XIXe siècle c'est nouveau dans la politique américaine dans la région jusqu'en 1990 les Etats-Unis se tenaient à l'écart et laissaient Israël faire le travail pour eux à partir de 1990 ils interviennent eux-mêmes la guerre en Irak de 1990-91 est une nouveauté qui indique que les Etats-Unis maintenant veulent contrôler directement le monde d'Arab la guerre froide donne les Etats-Unis la découlée franche et on pense alors à un usage direct de la force jusque là on comptait sur Israël mais Israël s'est montré incapable de contrôler le Liban Israël a envahi le Liban en 1978 elle l'a envahi encore plus en 1982 il est resté jusqu'en 2000 dans l'espoir de transformer le Liban en protectorat israélien ils ont échoué ils ont échoué parce qu'ils ont été harcelés par le Hezbollah ils ont été le Hezbollah mené contre une guerre de Galia qui a épuisé Israël et l'a amené à se retirer en 2000 tout simplement se retirer abandonner la partie Israël est un instrument de guerre possible contre les pays l'Ikof mais l'instrument de contrôle non il n'est pas capable de contrôler le Liban il n'a pas été capable de revenir au Liban en 2006 il a subi une défaite aux mains du Hezbollah alors que les Etats-Unis ne peuvent plus compter sur eux et nous ne disons pas que l'Irak est loin l'Irak est loin de la frontière israélienne l'Israël n'est pas en mesure de contrôler l'Irak donc il n'est pas utile pour les Etats-Unis ce qui veut dire que les Etats-Unis devaient faire le boulot eux-mêmes et c'est pourquoi ils sont intervenus médicalement en 1940 parallèlement l'offensive la domination du monde essentiellement après la fin de l'Union soviétique commence cherche à variser l'alliance Iran-Syrie Hezbollah par des crises successives la guerre que nous voyons en Syrie aujourd'hui n'est qu'une dernière une phase nouvelle de ce conflit ou de cette tentative de variser cette alliance en s'en prenant à l'un des alliés à la fois en 2005 le Liban est le premier visé il y a une vague d'attentats l'assassinat du premier ministre on invoque alors le fait que on prétend que c'est la Syrie qui est responsable et on va dire que la Syrie doit quitter le Liban on déclenche au Liban ce qu'on appelle la révolution du Cèdre qui est en fait une de ces révolutions de couleur que les Etats-Unis vont utiliser pour prendre en main les pays de l'Est après le retrait de l'Union soviétique il y a une campagne contre la Syrie une campagne contre Hezbollah disons que Hezbollah doit des armées afin que Israël puisse avoir des manies au Liban et tout cela montre une tentative de s'en prendre au Liban d'abord le faire tomber comme lieu d'affaiblissement de la triple alliance Moyen-Oriande c'est un échec la guerre de 2006 est remportée par le Hezbollah le Hezbollah défend l'indépendance du Liban donc le Liban n'allait pas devenir le point faible de cet avis on passe à l'ordre à l'Iran dès 2005 Israël annonce que l'Iran est en train de s'armer nucléairement est en train d'avoir l'arme atomique et qu'il faut donc l'Iran devient pour Israël l'ennemi principal Israël demande que les pays occidentaux considèrent l'Iran comme l'ennemi principal et en 2009 il y a cette révolution verte suite à l'élection présidentielle on voit des gens sortir dans la rue porter alors des foulards verts pour dire que l'élection était illégale et que le gouvernement doit tomber là aussi échec cette tentative de révolution de couleur échoue l'Iran ne va pas tomber reste la Syrie et la Syrie c'est ce qui va se passer à partir de 2011 après avoir échoué au Liban après avoir échoué en Iran c'est le tour de la Syrie en 2011 la Syrie est visée pour des raisons stratégiques suite à l'échec au Liban et en Iran mais elle est aussi visée pour des raisons académiques la Syrie n'est pas un pays riche mais c'est un pays de passage d'oléoduc par passeur de gazoduc désormais on essaie de savoir quels gazoducs vont désormais passer en Syrie est-ce les gazoducs iraniens ou comme le souhaitait le Qatar les gazoducs qataris alors naturellement la Syrie penche vers son allié iranien et refuse de faire passer les gazoducs qataris le Qatar devient l'ennemi de la Syrie parce que on va voir ces gazoducs passer par là et atteindre atteindre s'ajoute à cela la découverte récente d'importantes réserves de gaz sur les côtes de la Méditerranée les côtes syriennes libanaises et israéliennes donc il y a des ressources très intéressantes pour quiconque désormais contrôle la Syrie donc il y a des intérêts économiques au-delà des calculs stratégiques en 2003 on sait que les islamis ont envahi l'Irak c'est présenté comme une victoire tréonfante une victoire glorieuse et alors la question est posée qui sera le suivant à être envahi car on est sur une lancée conquérante militairement pensant que désormais le Moyen-Orient est à la disposition des aides le premier pays visé c'est l'Iran et le prochain qui va travailler et entendre parler d'armes nucléaires de fabrication d'armes nucléaires rappeler à quiconque avait vu la guerre se dérouler en Irak le prétexte utilisé pour la guerre en Irak le prétexte était des armes de destruction massive on avait prétendu que l'Irak avait des armes de destruction massive pour justifier l'invasion alors entendre parler d'armes nucléaires de programmes nucléaires en Iran c'est pratiquement annoncé que l'Iran va être envahi pour des raisons supposément d'étouffement de son programme nucléaire donc l'Iran était visé l'Iran était le prochain sauf que manque de peau l'occupation de l'Irak tourne mal tourne mal très vite dès 2003 les Etats-Unis ont perdu le contrôle de l'Irak l'opposition est très marquée et la suite en matière d'invasion n'est plus claire les Etats-Unis en ont plein les bras en Irak envahir d'autres pays mais pas vraiment bien avis les Etats-Unis s'avèrent donc après l'occupation de l'Irak pas plus capables de contrôler leur nouvelle colonie qu'Israël ne l'était de contrôler le Liban ce qui veut dire et c'est là la conclusion qui va tirer par les stratèges américains par leurs associés israéliens et surtout américains la guerre traditionnelle donc les armées régulières qui envahissent des pays contrôlent des pays comme on le faisait au 19ème siècle désormais inadaptées les Etats-Unis ont échoué en Afghanistan désormais on voit qu'ils ont échoué en Irak l'Israël a échoué au Liban cette méthode n'est plus bonne il faut trouver autre chose si on est rationnel on se dit il faut arrêter ce genre de politique il faut arrêter des politiques agressives expansionnistes et bien non ce qui va se passer du côté américain c'est la conservation de ces politiques mais la recherche de nouvelles méthodes pour continuer dans la même cour arrive à l'heure le printemps arabe on est en fin 2010 début 2011 le printemps arabe n'est pas une bonne chose pour les Etats-Unis lorsqu'il touche des pays proches des Etats-Unis comme la Tunisie et l'Egypte et bien il menace les pouvoirs associés aux Etats-Unis il menace des Etats qui sont devenus des Etats-Unis donc c'est un projet à contre-carrer c'est un danger il faut le bloquer il faut le faire déguer il faut l'étouffer au Bahreïn il faut l'écraser militairement par une intervention saoudienne mais le printemps arabe est aussi une occasion à saisir parce que s'il se répandait au-delà des pays proches des Etats-Unis pour devenir un instrument contre des pays qui échappe au contrôle américain et bien le printemps arabe devient très utile très utile comme instrument pour renverser les régimes hostiles aux Etats-Unis ou en tout cas pas proches des Etats-Unis donc c'est une occasion à saisir et l'occasion devient alors le moyen de relancer des projets contre la trépanillance projet qui n'avait pas fonctionné au Liban en 2005 et 2006 qui n'avait pas fonctionné en Iran en 2009 et bien la prochaine cible c'est la Syrie sous prétexte sous le couvert d'une révolution supposément dans le cadre du printemps arabe alors en Syrie la contestation interne elle est là devient une intervention étrangère et très rapidement parce qu'elle est englobée dans ce projet géopolitique de démontèlement de cette alliance de la triple alliance régionale et de ma mise sur la sienne la révolte locale est englobée dans les rivalités internationales dans les projets stratégiques qui n'ont rien à voir avec le printemps arabe dès le début le printemps arabe est mis côté n'est qu'une parure n'est qu'un masque en Syrie ce qu'il y a en Syrie c'est une intervention étrangère à des fins géopolitiques géostratégiques il ne pourrait pas avoir de dire un écran pour brouiller la vue et pour rendre plus difficile la lecture des éléments tout est présenté comme étant une révolution qui ressemblerait à celle de Tunis et à celle du Caire en fait ça n'en a rien à voir c'est une intervention étrangère pour renverser le régime pour mettre la main sur un état qui échappe aux états on a donc une phase interne qui commence en mars 2011 qui continue ce qu'elle était on a l'impression que c'est un trouble interne qui ressemble un peu à ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte mais l'opposition politique interne elle existe est trop faible pour encadrer le mouvement elle n'a pas le contrôle du mouvement qui l'échappe et ce sont les frères musulmans qui en prennent le contrôle les frères musulmans armés les frères musulmans pré-has-bas pré-positionnés les tunnels sont déjà creusés sous Hams pour leur permettre de stocker armes approvisionnement et eux-mêmes d'ailleurs pour se cacher des forces de sécurité dès le début ils sont armés et ils reçoivent davantage d'armes de la part de la France à partir de l'été qui forment alors cette armée syrienne libre basée sur des déserteurs des défections de l'armée syrienne défecteurs qu'on présentait comme étant un début d'une désagrégation de l'armée syrienne qui n'a jamais eu lieu car les défecteurs n'étaient qu'une infime minorité on calcule 4 à 5% de l'armée syrienne qui est déserteuse c'était surtout les conscrits et non les professionnels qui ont abandonné qui sont retirés qui sont passés à l'armée syrienne unique aucune unité militaire n'a fait l'effection aucune donc le phénomène l'idée qu'on formerait une armée composée de déserteurs pour combattre l'armée régulière n'a jamais pris coeur ne s'est jamais concrétisé le Qatar offrait de l'argent aux déserteurs qui comptent déserte il y a de l'argent pour la famille pour lui etc s'il quitte l'armée le Qatar est très intéressé au début c'est un acteur étonnant le Qatar est un mini pays un minuscule pays qui semblait se comporter comme une grande puissance dans la région qui semblait dicter ses conditions d'illustrer de l'argent énoncer des positions politiques et bien le Qatar intervient on l'a déjà vu parce qu'il doit faire passer ses gazoducs par la Syrie la chute du régime syrien la main mise sur la Syrie permettrait au Qatar de faire passer son gaz plus facilement donc il a intérêt à favoriser la désertion et le renversement du régime donc très vite la révolte est récupérée elle est militarisée par la méthode des snipers qui fait partie maintenant des techniques de transformation de troubles internes en révolte à caractère séditieux en demande de regime change le regime change c'est la politique américaine depuis la chute de l'Union soviétique c'est la tempête c'est la politique néo-conservatoire américain pour mettre la main sur les pays qui leur échappaient jusqu'à là alors qu'est-ce qu'on fait c'est sortir du monde normal les gens protestent sur un point particulier arrivent à avoir des coups de feu on ne sait pas d'où qui tire on ne sait pas ce qui tire tire sur les deux parties il tire sur les manifestants et il tire sur les forces de l'ordre le phénomène des snipers donc des tireurs inconnus c'est un phénomène qui fait partie maintenant de ces techniques de création d'une situation conflictuelle une situation où le sang coule de manière à ce qu'on puisse montrer des images et voilà la violence a éclaté le pays est à feu et à sang il faut donc une intervention étrangère pour protéger la population de tous ces troubles et de tous ces tueurs c'est une façon de justifier l'intervention étrangère qui serait illégale naturellement mais qui serait justifiée par le prétexte s'il faut protéger une population cette technique est utilisée en Syrie elle va être utilisée aussi un peu plus tard en Ukraine elle fait partie maintenant des méthodes de créer des troubles parce que du moment que le sang coule on entend à l'heure dans les foules ou dans les réseaux ou les médias les réseaux le régime doit être humain le régime est coupable dit-on de ce sang il est le seul coupable il n'y a pas d'autre alors qu'en fait les coups de feu viennent des deux côtés il est le seul coupable il doit donc tomber on passe à l'heure d'une protestation sur une question précise à une demande de chute du régime et cette demande de chute du régime est immédiatement répercutée par les médias internationaux occidentaux par les gouvernements occidentaux qui alors dénoncent ce régime d'assassins de meurtriers etc. il faut donc une intervention externe pour le ramener à la raison et certainement le renverser parce qu'il a perdu toute justification dit-on de rester au pouvoir c'est ainsi qu'une manifestation limitée devient alors un événement où le sang coule et l'on peut alors le diffuser dans le monde pour justifier une intervention le régime est démonisé il est présenté comme étant la source du problème et on dit alors l'occident veut le renversement du régime pourquoi ? parce que le régime est mauvais ce n'est pas la question ce n'est pas le régime qui dérange le régime n'est qu'un leur l'objectif c'est le pays l'objectif c'est de prendre en main le pays de faire tomber l'état comme idée et de faire passer dans le camp de faire basculer dans le camp occidental qui est à l'origine de cette opération l'occident ignore l'opposition interne qui elle n'a pas demandé de renversement de l'agil il a demandé des changements dans la constitution on met l'ouverture du système politique mais de cela l'occident on n'a pas entendu parler et si on veut c'est la chute de l'état l'effondrement de l'état qui permettrait alors aux forces externes de le prendre en main et d'arriver à l'enfant on met de l'avant alors des expatriés dans les hôtels parisiens à Ankara des expatriés qu'on présente comme étant des représentants véritables de l'opération alors qu'ils n'ont pas de mille pieds en Syrie depuis des années et ces expatriés ont comme première demande l'intervention de l'OTAN contre leur pays pour entraîner la chute du régime sous les bombes de l'OTAN qui seraient les combattants au sol et bien les frères musulmans évidemment on aurait alors une alliance OTAN frères musulmans sur le modèle libyen ce qui s'est produit en Libye en 2011 et bien on veut le reproduire en Syrie un peu plus tard durant la nuit c'est ainsi que des problèmes relativement limités deviennent des prétextes ou des sources de guerre avec des objectifs qui dépassent de moins la Syrie la première phase de la guerre c'est justement une guerre de Jinchèche la guerre traditionnelle des invasions comme celle que l'Italie ont mené en Irak impossible ça ne se fait plus aujourd'hui ça ne se fait plus parce que les États-Unis ont échoué ils ont tous les moyens leurs forces sont considérables les ressources sont considérables mais ils n'arrivent pas à contrôler l'Irak qui n'est même pas le 20ème des États-Unis les États-Unis les États-Unis les dirigeants américains ne sont pas des imbéciles ils comprennent qu'on ne peut plus reproduire ce genre de choses après ces échecs on abandonne l'idée de guerre conventionnelle en tout cas de deux guerres conventionnelles à mener en même temps ça c'était la stratégie américaine après la chute de l'Union soviétique les États-Unis devaient être en mesure de mener deux guerres conventionnelles en même temps de mener des guerres préventives comme contre l'Irak sous prétexte que l'Irak avait des armes et des armes de destruction massive la guerre contre l'Irak était donc une guerre préventive de la part des États-Unis pour prévenir que l'Irak utilise ses armes contre ses voisins et contre les États-Unis deuxième facteur à ne pas oublier que c'est l'objectif des guerres des guerres de regime change ou des tentatives de regime change c'est l'arrivée à des occupations à des mainmises sans occupation militaire les États-Unis n'ont plus les moyens de mener des invasions et des occupations traditionnelles comme ils ont essayé en Erdogan l'objectif est de réaligner la Syrie sur le plan diplomatique par des moyens non conventionnels par des guerres irrégulières par des guerres de nouvelle génération des guerres par procuration des guerres qui seraient sous-traités à des relais de subjectifs des États-Unis en restant en rentrée même les pays associés aux États-Unis restent en rentrée qui se bat au sol en Syrie ce n'est pas l'armée turque ce n'est pas l'armée saoudienne ce n'est pas l'armée américaine ce n'est pas l'armée française ce sont des jihadistes locaux et internationaux c'est une nouvelle armée c'est une armée d'occupation une armée irrégulière qui remplace les armées régulières incapables de mener jusqu'à jusqu'à leur finalité des invasions d'autres en tournant tout cela c'est alors un déchaînement politico-médiatique pour créer la confusion et la création de ce qu'on appelle dans la stratégie de la propagande la création d'un narrative un récit le récit étant que le peuple s'est soulevé contre son dictateur le dictateur a assassiné son peuple résultat arrivent les chevaliers blancs de l'étranger pour sauver le peuple syrien contre ce dictateur l'objectif stratégique c'est d'arrêter le printemps râme la Syrie sort du cadre du printemps râme après l'Egypte et la Tunisie ici on a affaire à quelque chose complètement différent le contrôle à travers des frères musulmans des frères musulmans en Syrie des frères musulmans dans d'autres pays régentés par le régime turc qui est un régime de frères musulmans issus des frères musulmans de l'AKP dirigé par l'Adenham et une émanation des frères musulmans turcs et l'avènement au pouvoir ou la mise au pouvoir des frères musulmans dans les autres pays arabes aurait permis à la Turquie de trôner sur la région de reprendre un contrôle un magistère idéologique sur l'ensemble du monde arabe et naturellement s'ouvrir des possibilités d'investissement sur le plan économique d'où cette idée de retour au projet ottoman c'est-à-dire le retour à l'empire ottoman essentiellement après les indépendances d'après la première guerre mondiale le monde arabe basculerait de nouveau dans le camp turc avec à la tête donc cette Turquie qui fournirait le modèle elle était présentée comme le modèle l'AKP était présentée comme le modèle à suivre pour l'Egypte la Tunisie et c'est pas un hasard Tunisie et Égypte ont vu voir les frères du monde ont vu les frères du monde accéder au pouvoir en 2012 en 2011 pour la Tunisie et tout cela allait dans le car les plans c'était parfait ça allait dans le sens la mise au pouvoir des frères du monde partout dans l'Egypte turque dans un cadre néo-ottoman la Turquie ayant des objectifs hégémoniques dans la région ayant des objectifs territoriaux à Alep à Mossoul où la Turquie n'a jamais accepté la perte de Mossoul aux mains de l'Irak après la première guerre mondiale donc il y a là aussi des ambitions territoriales à ne pas oublier tout cela fait partie de ce remodelage du Moyen-Orient cette fragmentation du Moyen-Orient qui consisterait à remplacer les états constitués par des groupes armés par des milices qui contrôlaient un petit territoire et l'état serait un de grand absent une sorte de vous dit comme la Libye que l'on voit aujourd'hui ce serait le modèle donc pour la Syrie éventuellement ce serait l'un des scénarios possibles pour la Syrie donc on a le modèle libien que l'on essaie d'appliquer en Syrie il semblerait avoir si bien marché Gaddafi a été non seulement renversé il a été assassiné devant des caméras donc c'était parfait il a réclamé de ses félicités de cette grande victoire et on a dit pourquoi ne pas reproduire le même modèle en Syrie faire la même chose bombardement de l'OTAN arriver au pouvoir de milices jihadistes tout cela dans l'intérêt naturellement de l'alliance au-tir donc on ferait basculer un pays si possible en le prenant comme pays mais si c'est impossible de le prendre comme pays et bien on la ravage on le détruit on le dévaste stratégie aujourd'hui pour la puissance américaine c'est de détruire ceux qu'elle ne peut pas contrôler et il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas contrôler donc il y a beaucoup de destruction il y a beaucoup d'États qui s'effondrent on se demande pourquoi c'est parce qu'on les déstabilise faute de pouvoir les contrôler et les prendre en main on les déstabilise afin qu'ils tombent ils tombent d'eux-mêmes où ils deviennent des lieux d'anarchie hors de contrôle où leurs ressources naturelles sont plus facilement saisissables et où il n'y a pas de contestation par un pouvoir constitué par un État constitué qui pourrait dire non on est un État souverain vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela sur nos territoires cela disparaît si on instaure l'anarchie le chaos dans les pays qu'on n'a pas donc le modèle Somalia est un modèle qui est l'ornier qu'on voit qu'on cherche comme solution alternative au contrôle désormais impossible désormais hors de la portée des États-Unis alors la phase libienne qu'on essaie d'appliquer dans 2011 échoue échec sur le pays d'une part l'armée syrienne ne s'effondre pas c'est une vraie armée nationale elle a l'appui de sa population et elle change de stratégie elle se concentre sur la défense des régions peuplées elle abandonne le désert donc elle tient tête surprise cela ne devait pas se produire on pensait que sous l'effet de la propagande sous l'effet des images disons que la Syrie est à feu et à sang que le peuple syrien se soulève finalement que ce mythe se transformerait en réalité et bien il n'a pas réussi autre élément l'élément international qui vient bloquer tout ce sont les vétos de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité car pour que l'OTAN puisse attaquer la Syrie il faut d'ailleurs que le Conseil de sécurité dise que ça va très mal la Syrie et on justifie donc ce qui a été fait en Libye ça est reproduit pour la Syrie et bien trois fois par trois occasions la Russie et la Chine refusent d'accorder leur approbation à une attaque de l'OTAN contre la Syrie ça fait dérailler le projet ni bien l'intention n'est plus réalisable il faut dire que il ne faut pas penser que les Syriens sont des partisans de leur régime les Syriens peuvent contester leur régime les Syriens ont le droit et ils sont tout à fait justifiés de demander des changements demander des améliorations mais ils veulent des changements pour le mieux pas pour le pire pas le chaos pas la remise de leur pays à des banques jihadistes donc la volonté de changement a été captée elle a été déviée par des forces qui ont un projet d'une autre nature et un projet essentiellement d'instauration des califats des émirats etc. qui n'ont rien à voir avec ce que demandait les Syriens sur le plan de transformation de leur pays et d'amélioration de leur situation les Syriens ne demandent pas la désagréation de leur état ils ne demandent pas la régression sur tous les plans ils demandent des changements pour le mieux et la Syrie est un pays étant un pays pivot a des alliés des alliés russes chinois au conseil de sécurité iraniens libanais dans la région sont directement concernés par ce qui se passe en Syrie car la chute de la Syrie soit par son basculement dans le camp américain soit par sa destruction comme état a faibli l'Iran évidemment et l'Iran ne peut pas rester les bras croisés dès 2011 je l'avais dit impossible le régime syrien n'a pas tombé il a des alliés il fait partie d'un réseau international qui a besoin de lui que ses alliés ne peuvent pas le laisser tomber et on l'a vu par la suite l'Iran a soutenu le Hezbollah a soutenu la Russie a soutenu ne peut pas d'aucune façon laisser l'OTAN détruire la Syrie comme elle a détruit la Libye la deuxième phase commence en juillet lorsque l'on se rend compte que cette chose ne sera pas possible le scénario du Libye ne sera pas possible et alors on a là la dimension régionale et internationale domine la question intérieure devient secondaire on a une inflexion de la guerre par procuration d'abord c'était les frères musulmans armés on passe désormais aux jihadistes intégraux ceux qui n'ont pas même de relation avec les frères musulmans qui sont tellement radicaux qui sont associés à des groupes internationaux des groupes salafistes des groupes wahhabiques étrangers donc on passe du modèle Libye au modèle Afghan où c'est le tout jihadisme qui domine dès l'été 2012 les combattants contre l'armée syrienne contre le gouvernement syrien ce sont des jihadistes tous tous l'armée syrienne libre n'est qu'une coquillide ce n'est qu'une expression utilisée par le ministre à faire étrangeur Fabius pour justifier la livraison d'armes à des jihadistes on livre des armes à des jihadistes on est en train de livrer à l'armée syrienne libre même si la libre n'est pas ce tout de suite aux jihadistes car elle ne peut pas combattre elle n'existe pas comme force combattante dès le début on a le jihadiste qui domine et en réalité ce qu'on voit en Syrie c'est des retrouvailles entre l'occident et le carada qui étaient des amis durant les années 80 en Afghanistan la carada est une création de la stratégie américaine saoudienne et pakistanaise pour combattre l'union soviétique en Afghanistan il y a eu une brouille avec Ben Laden durant les années 90 2000 mais en Syrie on se retrouve on se rejoint des vieux amis se rejoint comme ils l'ont fait en Ubi aussi où les combattants d'Al-Karida se retournaient en Ubi pour se battre sous la couverture de l'OTAN donc il n'y a rien de nouveau on retourne à le vieux ami dès 2014 Biden le vice-président américain a dit que les alliés des Etats-Unis ont versé des millions de dollars des tonnes d'armes à livrer à Al-Karida à des jihadistes et crémistes on a un influx d'armes en 2012 et de jihadistes multinationaux qui sont des substituts essentiellement aux troupes étrangères qu'on ne peut plus utiliser ils deviennent l'arme de destruction des pays et des Etats de l'intérieur plus efficaces que les troupes étrangères les troupes étrangères américaines israéliennes font beaucoup de destruction en peu de temps c'est massif mais en réalité ils détruisent les sociétés en mesure ils unissent les sociétés même s'ils détruisent beaucoup d'infrastructures de construction d'actifs des pays ils ne détrichent pas de l'intérieur les jihadistes font beaucoup mieux font beaucoup mieux sont des combattants au sol combattants qui attaquent la société dans ses points de faiblesse ses points de fracture ils sont là à mon père ils mènent une guerre d'usure d'apparemment ils font un meilleur boulot aux fins de destruction que ne le ferait une armée d'occupation étrangère alors ces groupes on les connait on a Daesh le groupe état islamique on a les groupes associés à Al-Kahra que l'on voit le numéro 2 mais on a plusieurs autres des dizaines des dizaines de groupes de jihadistes qui se forment se reforment en fonction des circonstances en fonction du parrainage qu'ils obtiennent soit de la Turquie soit de l'argue saoudite soit du Qatar en fonction des politiques de ces commanditeurs donc des dizaines plus de 150 000 on a calculé plus de 150 000 de jihadistes qui se battent venant de plusieurs pays du monde sortent d'escaler de là-bas leur rôle n'est pas de construire il n'y a rien à construire leur rôle c'est de détruire détruire parce qu'on n'arrive plus à contrôler et ils font un boulot de destruction admirable pour ceux qui le commandent donc on a ici en 2012 cette première escalade une fuite en avant la stratégie du bien n'ayant pas réussi l'OTAN n'est pas en mesure d'intervenir et bien ce sont les jihadistes on mise tout sur les jihadistes il y a un afflux d'armes et de combattants qui viennent de l'Uni qui viennent de nombre de pays alors là l'image que l'on voit ici est une sorte de caricature de ce que l'on considère les anti-jihadistes les anti-alliance occidentale considèrent comme étant le modèle de la guerre en Syrie ce sont des jihadistes qui se battent qui sont commandités qui sont directement réjentés par une des puissances régionales donc la revue salarie et qui font entrer les ennemis dans le dans le de l'assillage donc une entrée américaine qui ne serait faite non pas par des troupes américaines mais à travers des jihadistes et des relais américains d'un groupe la revue salarie alors ces jihadistes on les voit ici là je la vais te montrer c'est une image qui apparaît en 2012 2012 2013 et c'est une surprise car en 2011 tout le déversement d'informations de propagande et que la Syrie connaît un soulèvement un caractère démocratique d'un peuple qui se soulève contre son indirigeant sanguilien les jihadistes n'entraient pas ils n'existent pas mais petit à petit les images filtrent petit à petit on voit que ces combattants qui ne se posent pas pour la liberté et la démocratie ne parlent pas de liberté et de démocratie ils parlent d'autre chose et l'image commence à sortir en 2012 2012 2013 mais c'est toujours marginalisé ces combattants viennent de beaucoup de pays dans le monde on voit ici en 2014 les sources sont arabes mais elles sont aussi européennes sources arabes on voit la Tunisie on voit les pays du Golfe mais on voit aussi les sources européennes Belgique France sont des pays qui fournissent des jihadistes la Russie en fournit aussi beaucoup d'opposants beaucoup d'espanistes radicaux de jihadistes russes tchèchènes se retrouvent au moins c'est une des raisons pour lesquelles la Russie est très préoccupée parce qu'elle sait que certains de ces ressortissants se retrouvent dans cette région et vont certainement revenir mieux préparer entraîner pour le bon donc dans la deuxième phase de juillet 2012 à septembre 2013 les jihadistes sont contrés par le recadrage de l'armée vers la guerre irrégulière l'armée c'est une termine irrégulière l'habituation affronter une autre armée et bien désormais elle doit affronter les irréguliers et elle s'adapte elle forme des milices populaires pour la soutenir dans les villes qu'elle défaut et le Hezbollah entre dans le conflit dans le combat au printemps 2013 pour protéger le Liban donc d'abord la frontière libanaise pour éviter que les jihadistes ne traversent vers le Liban et pour aider l'armée syrienne par les connaissances du Hezbollah en matière de guerre irrégulière il a beaucoup d'expérience en la matière contre Israël donc il peut fournir à l'armée syrienne des renseignements des pratiques des une aide sur ce monde l'assaut de 2011-2012 ayant échoué on passe alors à la stratégie de K.O. afféblier la Syrie par la guerre intestine entretenir le conflit de manière à ce que le pays s'effondre le pays soit détruit et la Syrie se trouve alors engluée dans une guerre de basse ou de moyenne intensité et la question alors devient est-ce que les jihadistes pourraient enverser l'origine pourraient-ils prendre le pouvoir et la réponse est non les jihadistes ne sont pas en mesure de prendre le pouvoir ne sont pas en mesure d'ambasser le régime syrien de battre l'armée syrienne ne sont pas en mesure d'abattre l'état syrien leur rôle est de créer le désordre de créer de la destruction pour permettre une intervention étrangère qui elle ferait le gros du boulot en matière de destruction avant d'échelle alors la question comme en 2012 2013 ils n'arrêtent pas à produire l'armée étrangère on revient à l'idée d'une intervention directe d'intervention par l'OTAN par les Etats-Unis la coalition occidentale par jihadistes interposés ferait la guerre alors à la coalition moyenne orientale soutenue par la Russie et la Chine on revient au scénario libyen en 2013 finalement on a besoin d'intervention extérieure il faut la provoquer il faut la provoquer pour l'optim la provoquer veut dire créer de nouveaux troubles ou faire couler du sang ou introduire le facteur chimique comme prétexte dire que les armes chimiques ont été employées c'est toucher une fibre sensible dans l'opinion occidentale et donner une justification aux gouvernements occidentaux d'attaquer la Syrie sous prétexte de mettre fin à ces horreurs chimiques il fallait les mettre en évidence pour obtenir en 2013 ce qu'on n'a pas obtenu en 2011 mais entre temps le désordre se répand dans la région et c'est un désordre que l'on ne peut pas supporter il ne peut pas accepter l'Iran la Russie et la Chine l'instabilité au sud de la Russie le démantèlement de l'alliance moyenne orientale laisse la Russie vulnérable à l'installation soit d'un pouvoir américain ou pro-américain en Syrie soit la transformation de la Syrie en nid et repère de djihadisme qui pourrait devenir un tremplin vers la Russie car l'objectif des djihadistes n'est pas de se limiter au Moyen-Orient loin de là c'est de toucher d'autres pays et l'un des pays qui est le premier qui est dans le viseur c'est la Russie dans le Caucase il y a des régions où les djihadistes peuvent faire des ravages comme d'ailleurs au sein de la Syrie je vais essayer d'être je vais essayer vous aussi je veux dire que la guerre en Syrie n'est pas seulement la Syrie elle a une cible la cible ultime c'est la Russie à travers les djihadistes entraînés en Syrie pour passer à l'action contre la Russie et plus tard contre la Chine pour les déstabiliser comme on a déstabilisé d'autres pays de l'Europe comme on en a déstabilisé la Syrie les prochains c'est la Russie donc la Russie est directement concernée par ce qui se passe en Syrie parce qu'elle sait quelle est la prochaine la prochaine Syrie le Moyen-Orient pourrait être un tremplin pour l'affaiblissement de la Russie comme il pourrait être aussi un moyen d'affaiblir l'Europe on le voit aujourd'hui avec les troubles provoqués par les djihadistes en France puis en Belgique on voit que le phénomène peut faire tâche libre c'est peut métastaser et ça fait partie de la donne le djihadisme n'est pas une force qui va se limiter au Moyen-Orient elle va se répandre à la Russie et concernée bientôt l'Europe désormais l'Europe l'est aussi donc le Moyen-Orient est englobé dans des angloses majeures qui sont le rééquilibrage des rapports de force dans le monde parce que les Etats-Unis vont monter la Russie voient la Chine se renforcer et les ont à l'œil et c'est donc de les affaiblir dans la même politique que j'ai évoquée ce qu'on ne peut pas contrôler il faut affaiblir la stratégie américaine c'est d'arriver à une sorte de démantèlement de la Russie démantèlement qui ferait de la Russie des petites principautés facilement contrôlables comme d'ailleurs ce que l'on veut produire l'ailleurs au Moyen-Orient il y a actuellement donc la stratégie mondiale les grands enjeux mondiaux sont cet affrontement entre les Etats-Unis toujours puissants toujours les plus importants mais sur le plan relatif par rapport à d'autres pays du monde ça faiblisse et l'avenir n'est pas beau pour les Etats-Unis l'avenir pour les Etats-Unis c'est un affaiblissement relatif qui va continuer qui va s'accentuer que fait une grande puissance face à ce genre de phénomène historique que l'on connaît et bien elle essaie de nuire à ses rivaux elle essaie de désaffaiblir d'affaiblir les concurrents de manière à ce qu'ils ne puissent pas remplacer les Etats-Unis américains par leur propre et c'est ce qui passe actuellement c'est l'arrière-plan de tout ce qui est passé en l'Orient tout ce qui se passe dans le monde c'est l'objectif américain de s'assurer que la Russie et la Chine ne remplacent pas les Etats-Unis et cela sur ce terrain-là les Etats-Unis vont se battre vont se battre par tous les moyens d'abord par la déstabilisation des pays étrangers la Russie et la Chine et éventuellement s'il le faut par les arts et c'est là l'élément explicatif fondamental de ce qui se passe en Syrie qui se passe au Bréanillon qui fait partie de ce grand enjeu global de remise en question des hégémonies mondiales des rapports de France-Monde j'ai beaucoup à dire je suis seulement à la deuxième phrase je crains que mon exposé soit écourté mais j'espère pouvoir revenir peut-être et continuer parce que je suis intarissable en la matière donc je vais m'arrêter là par respect pour le on va continuer là mais je promets de continuer si vous me permettez l'autre fois merci le récardi c'est bon c'est bon merci d'abord pour les deux présentations ce qui était très très clair on doit être à l'enduit contrairement à certains médias ma question est la suivante c'est en fait les conflits des pays riches et développés en Syrie et en Irak compte-est-ce que en plus de dire que ça dépasse le code politique bien le code d'éthique compte-est-ce que ça dépasse les codes de l'anthologie d'éthique parce que pourquoi tu vois pas en fait tous ces conflits comme économiques politiques plutôt que par exemple tout ce qui concerne la famille yarakienne la famille syrienne tant de déplacés tant de personnes qui sont devenues de plus en plus vulnérables et qui ont été obligées de quitter de se réfugier des fois de frapper du poignet à la porte de l'Europe par exemple qui a de se rejeté en Turquie etc alors quand est-ce que ça dépasse les codes d'éthique les codes d'éthique ont été dépassés dès le début avant même que les déplacements de population le simple fait de détruire pour détruire d'attaquer les cibles dans les contextes de politique l'éthique si tant est qu'on ait même pensé à l'éthique dans le cadre de relations de rapports de force et de tentatives de pays qui voient donc l'éthique est presque simple est-ce qu'elle est en fait ma question a été comme celle d'après parce que c'était comme certains vous allez me dire mais de quoi vous parlez c'était quoi cette question justement il n'y a pas vraiment des codes d'éthique parce qu'il s'agit de la guerre il y a la loi de la guerre mais il s'agit de lois des épandes et des des armées régulaires les armées régulaires les bandes régulaires pourquoi on peut jamais dire non par exemple si on ne voit pas de guerre dans un certain pays on peut dire non et on dit non pas seulement sur les bases d'éthique on dit non sur les bases politiques d'organisation et de refus pour des raisons de politique l'éthique en soi ne suffit pas il faut qu'il y ait un rapport de force favorable à la même pour que la cause soit maintenue si le rapport de force n'est pas là l'équipe va être la fouette l'équipe va être complètement libre hélas je donne une réponse de Géris c'est le conseil de sécurité des nations unies qui autorise une intervention d'une coalition internationale au motif de préserver la paix et la sécurité internationale donc mais dans le cas irakien en 2003 il n'y a pas eu d'autorisation préalable du conseil de sécurité des nations unies pour autoriser les états unies pour autoriser les américains à entrer en guerre ils l'ont fait quand même mais ils l'ont fait encore une fois sur le fondement de résolution passée du conseil de sécurité engageant les irakiens à respecter le programme de désarmement les états unies estiment que l'irak viole systématiquement ce programme de désarmement et c'est sur le fondement de cette violation hypothétique ou supposée de ces résolutions par l'irak que les états unies interviennent donc c'est ce que j'essaye d'expliquer un peu rapidement durant l'intervention le yus ad bellum donc le droit à la guerre qui est régulé par le chapitre 7 de la charge des nations unies est violé ensuite le droit dans la guerre est violé puisque les états unies violent le principe de proportionnalité des attaques etc à Fadouja en 2004-2006 ils utilisent le phosphate blanc ils utilisent des armes chimiques sous prétexte de débarrasser l'irak d'armes de destruction massive chimique d'intériorologique etc deuxième violation du droit international donc là vous avez des juristes par exemple vous avez des juristes de renom qui se sont constamment opposés à la politique systématique de violation du droit des conflisants armés par les états unies il y a eu une coalition d'états qui ont même protesté devant le conseil de sécurité à ce sujet le problème c'est que les états unies ont une telle prestance dans l'enceinte que c'est très difficile ensuite d'adopter une résolution qui condamne les élections des militaires américains sur le territoire irakien vu la possibilité toujours des états unies d'utiliser d'utiliser leurs métaux devant le conseil de sécurité donc là violation du droit à la guerre le code éthique de l'entrée dans la guerre violation du droit durant la guerre le jus indélo et c'est pour ça que les états unies établissent une troisième temporalité juridique c'est ce jus post-bellum et ce jus post-bellum leur permet de reconstruire de tenter de reconstruire parce que vous avez bien démontré que ce sont des échecs répétés depuis 2003 d'essayer d'établir leur impérium sur le territoire mais ce jus post-bellum il est justifié et il est bâti pour disons rétablir la balance et faire en sorte que les états unies respectent le droit international donc une nouvelle temporalité où ils violent le jus de bellum ils violent le jus de bellum mais ils respectent le jus post-bellum qu'ils ont créé eux-mêmes donc le droit international est un code éthique que les que l'état américain a systématiquement violé depuis 2003 donc juste trois choses que vous avez mentionné vous avez mentionné le fait que l'état syrien était un état qui était on ne peut pas dire diversifié qui n'était pas comme seulement qui favorisait personne moi je me dis qu'est-ce que vous pensez du fait que vous ne voyez aucunement que les alouites soient un peu favorisés par rapport aux sunnites qu'il y a eu une scission pas claire mais comme augmentante en Syrie qui a peut-être aussi augmenté les tensions qui auraient pu déjà devenir djihadistes aussi vous avez mentionné que les États-Unis ont instrumentalisé les djihadistes mais vous avez carrément fait abstinence de parler vous n'avez pas un peu de l'armée syrienne libre mais vous n'avez pas parlé non plus des milices chrétiennes ou des milices laïques qui ont existé en Syrie quoi qu'ils ont vraiment perdu en puissance et en visibilité mais qui existent encore dans leur version un peu faible et troisièmement aussi le fait que vous n'avez pas mentionné aucunement les Kurdes dans aucun des deux conflits je me laisse ce que vous en pensez de ces trois ces trois aspects là comme on les sait par exemple la question à la huit a été montée en épingle par l'opposition ou par l'occident comme étant la raison pour laquelle il y a des troubles en Syrie pour laquelle il y a une contestation du pouvoir en Syrie parce que ce n'est pas la source de la contestation la contestation elle est purement politique elle est essentiellement politique on est à la régime de plus ouverts plus démocratiques une constitution qui est plus à la régime la fin du parti unique ça c'était la première la première demande des manifestants et de l'opposition en Syrie rien à voir avec des questions professionnelles et des questions et des questions ceux qui confessionnalisent ceux qui ethnicisent les conflits sont ceux qui ne veulent pas le chambon ceux qui veulent les faire des lieux vers autres choses la confessionnalisation des conflits est maintenant devenue le sport international surtout pour le moment où tout est présenté sous couleur de conflits entre supposément entre shirits sunnites alamites en Syrie tout cela n'est qu'une tentative de faire de faire déguer des problèmes à caractère politique et les transformer en quelque chose de technique pour créer des divisions créer des décisions ce qu'on appelle la discorde professionnelle la fêtement pour diviser les populations sur des bases secondaires sur des sujets secondaires qui n'ont rien à voir avec le public c'est une façon de camoufler aussi ces objectifs par exemple ceux qui mettent de l'avant l'idée que le fil au moins l'Orient c'est une question de chier et de soudain c'est pas compliqué à trouver c'est la vie salue la vie salue qui est à la régime de cette répartation en reprise par Israël en reprise par les polis pour camoufler les ambitions des objectifs saoudiens ils sont des objectifs caractères de contrôle de la région contre un global iranien un global amétho iranien qu'on ne veut pas reconnaître le fait que c'est une réalité inter-étatique l'arrivée saoudite l'arrivée saoudite a intérêt à essayer de mobiliser le monde arabe derrière elle contre l'Iran alors qu'est-ce qu'on trouve comme une communication et bien l'exemple d'Iran comme étant chéri dépendant de la chérise et l'arrivée saoudite comme étant le grand champion du sud l'arrivée saoudite et construction de construction mentale construction qui fait partie des tentatives d'affaiblir l'autre part de l'adversaire et de camoufler et de créer la confusion au cours des conflits donc les halouites sont une minorité qui a sa place en Syrie les gouvernements ne sont pas composés d'un gouvernement d'halouites il y a des sunnites dans le gouvernement l'armée syrienne est majoritairement sunnite la population syrienne est majoritairement sunnite et si cette armée et cette population était brimée dans son sunnisme et bien l'occasion qui lui a été donnée en dynamique on peut se souffler c'est l'occasion qui lui a été donnée avec l'appui occidentale de l'appui du Qatar de renverser un livre de faire l'élection mais n'a pas fait n'a pas fait parce qu'il y a un sentiment national en Syrie la Syrie est une nation et ceux qui mettent de l'avant des arguments à caractère confessionnel et éthique sont ceux qui en veulent à la nation à l'idée nationale c'est ça qui est visé en Syrie c'est ce qui est visé dans tous les grilles arabes de manière à les démanteler et les ramener à une phase pré pré-nationale de petites principautés sur le contrôle étranger ou en conflit des uns et des autres donc le conflit en Syrie n'a pas un conflit concernant les harmoniques et les sunnis les grue du tout bon c'est un conflit positif voilà on veut un jour plus moderne plus désiré j'ai une question que vous portez sur sur les milices qui sont non djihadistes en Syrie et aussi sur la composition en fait de l'armée syrienne actuelle s'il y a une majorité en sunnite ou non je pense que vous étiez imaginé mais je demande aussi si imaginé en sunnite comment ça se fait alors que les territoires sunnites en Syrie sont grandement occupés par les rebelles et non par l'armée l'armée syrienne mais jusqu'à récemment l'armée syrienne occupe tous les territoires et c'est de protéger les territoires peu importe la population soit de toute façon la population est majoritairement sunnite 80% de la population est sunnite de sorte que les territoires que l'armée syrienne protège donc ce qu'on appelle la Syrie victime est majoritairement sunnite l'armée syrienne n'est pas cantonnée dans les régions dans la Kaya les régions où la majorité est hallowi elle couvre toutes les régions les régions publiques elle a laissé tomber l'est en partie désertique mais elle couvre la population parce que c'est une armée nationale l'enjeu ici c'est de démanteler une nation démanteler une population qui a un sentiment national la Syrie est un des berceaux du nationalisme arabe et elle fait ses preuves face à cette pression à cette pression à caractère professionnel et éthique en résistant comme nation et comme état ça c'est la surprise on s'attendait à ce que ces états s'effondrent comme la vie mais c'est pas effondré parce que le sentiment national est là c'est un pays qui a développé l'idée nationale de Montaigne et l'armée syrienne ne fait que de Montaigne ne fait que refléter ces réalités nationales alors les milices dont vous allez parler sont des milices pro-gouvernementales le gouvernement de l'Union a formé des milices qu'on appelle les milices populaires des groupes de défense populaires qui soutiennent l'armée dans les régions une armée qui n'est pas assez présente car le problème pour l'armée en Syrie c'est de protéger un territoire trop vaste il n'y a pas assez de soldats dès le début l'armée syrienne a renoncé à l'idée de protéger toute la Syrie elle s'est limitée à des régions les plus populaires mais sans progrès d'autres régions moins populaires au G10 en se disant plus tard parce que la fin de l'armée on va libérer ces régions-là ce qui commence déjà à ne pas nuire c'est un calcul brisé sur les milices humaines de la force de l'armée syrie les Kurdes les Kurdes sont en Syrie dans une situation qui ressemble à la Syrie c'est une minorité qui n'avait pas enfin elle n'a pas d'autonomie reconnue elle n'est pas autonome le pouvoir leur a accordé une certaine autonomie à partir de 2011 afin qu'ils défendent leur territoire contre les réalistes et il les a laissés faire c'est vraiment très bien ils défendent la loi de là à penser que la Syrie accepterait la fédéralisation ou une autonomie formelle ou une sécession de Kurdes c'est alors pour la Syrie les Kurdes sont des Syriens qui font partie de la Syrie leurs droits doivent être reconnus comme une autorité syrienne mais pas question de sécession pas question de former une zone à part car ce serait le début du démantèlement de la Syrie comme c'est le début du démantèlement de l'Irak en Irak en Irak les Kurdes le preneur de l'Irak sont protégés dans une sorte de Kurdistan sous protecteur américain qui est le noyau d'une sorte d'état d'un pays qui ne sert à l'Irak donc les Kurdes oui vont gagner par ce profit parce qu'ils se sont battus contre les Kurdistes mais il ne faut pas le dire par le monde par une province que le monde ça sert à plus tout on va vraiment parler dit que la Syrie elle est en train de traverser des sons et on va me parler qu'à chaque phase elle semble être de pire en pire et j'aimerais savoir si c'est un peu très bien est-ce qu'il y a encore genre d'espoir est-ce que ça pourrait s'améliorer si oui comment ça viendrait dans quelle façon la prédiction la prédiction n'est pas la fonction de l'historien mais je vais m'approcher sans faire le saut de la prophétie de la prédiction parce que c'est c'est interdit pour l'historien à part de ses compétences mais disons que l'on a déjà un début de les déliminer à un mot d'une solution et que d'abord la défaite légéristique au nord de la Syrie c'est une négociation qui commence qui va être dure difficile parce que la partie anti anti-gouvernement qui est aussi demande toujours l'enversement du mal c'est toujours abandonné que ayant abandonné tout de suite et la formation du mal entre temps l'armée syrienne avance contre le groupe c'est elle qui va libérer la Syrie de la Syrie c'est la division c'est une armée terrestre et c'est l'armée syrienne et la seule force en mesure de le faire elle a fait ses preuves peut-être en train de le montrer maintenant à l'avenir on ne peut pas le montrer vers eux à raca vers les autres donc on voit déjà un début de sortie de sortie de conflit mais ça sera très long parce que il y a des risques encore dans l'autre il y a des risques à la négociation que l'opposition refuse d'appliquer la résolution du procès de sécurité il y a des risques qu'un nouveau président des Etats-Unis revienne sur la formule qui n'est pas complètement abandonnée parce qu'elle pourrait remonter à la surface en se disant que on n'a pas réussi à cause de Pogarnat c'est lui il est responsable nous allons montrer que nous sommes donc il y a de gros risques que le conflit redevienne un conflit de l'air de grande échelle mais il y a aussi une possibilité de règlement dans les formes que l'on voit actuellement négociation renforcement du contrôle syrien sur les territoires et extension du contrôle d'un reste mais c'est très allé à voir ça reste encore très très en moyenne comme solution le conflit est long le conflit très dur le conflit qui avait comme dit la question internationale et les parties prenantes ne vont pas baisser les bras parce que le conflit en Syrie est un conflit qui est un conflit de principe aussi quel sera le monde dans lequel nous vivons est-ce un monde où le plus fort peut imposer des régimes là où je veux par la force ou par la déstabilisation ou par la subversion ou est-ce un monde où les souplantés nationales doivent respecter c'est ça l'enjeu en Syrie la Syrie est le premier territoire où la stratégie américaine de loging change mise en place durant les années 90 et 2000 cela a annulé elle a échoué on n'arrive pas à renverser ce régime et ce régime est appuyé par le pays la Syrie est appuyée par la Russie qui elle défend justement l'idée de la solidarité nationale des mouvements internationaux c'est un conflit qui a des réplications modèles c'est là où se jouent les relations internationales de la vie si le régime syrien a renversé si on met à sa place des instruments des marionnettes et bien ce sera la continuation à grande vitesse de la stratégie de loging change elle aura réussi s'il y a un échec un échec confirmé un échec clair là c'est la fin de la politique de loging change elle aura démontré qu'elle elle n'a pas sa vie et elle n'a pas les moyens de continuer etc. alors la question du président n'est qu'un symbole de cette bataille titanesque touchant des relations internationales de la vie qui va décider du chef de l'état qui sera le chef de l'état qui le décide est-ce la puissance dominante ou est-ce la population ou est-ce le pays humaine sur l'état du surat ça c'est un peu du temps à être avec ça Oui, je me disais, quand même, il y a des travaux, mais c'est une diversité financière. On va nous chasser. Pendant ce temps, je me demandais si l'Alliance se fera dans une venue de la France soutienne, mais il y a des libertés. Pourquoi, d'abord, il y en a un papier de la France, est-ce qu'il s'est relié ? Pourquoi, pour que l'on est, c'est une perte de contrôle ? Je suis très heureux que vous venez de poser cette question, parce que je ne suis pas arrivé à ce point. Je vais dire que mon propos trop long passait. Le problème apparaît au moment où les djihadistes s'affirment. Parce que les djihadistes sont un instrument utile, mais on ne réfléchit pas à la suite. Ils ont leur propre dynamique. La dynamique étant sur l'extrémisme, sur l'extrémisme, sur le fanatisme.